Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier point de l'actualité. 400 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable en Afrique, d'où l'importance de la tenue du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. La rencontre a débuté hier à Abidjan en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Elle s'articule autour du thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement ». Alexis Ouedraogo. Plus d'un milliard de personnes sont privées d'accès à l'eau potable dans le monde. En Afrique, près de 70% des lits d'hôpitaux sont occupés de personnes souffrant de maladies liées à la qualité de l'eau et de l'assainissement. Fort de cette réalité, trois jours durant, près de 1200 experts du secteur de l'eau vont se réunir à Abidjan et débattre sur le thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Un sujet d'intérêt prioritaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les différents responsables régionaux et internationaux présents, il faut aujourd'hui fédérer les forces pour trouver des solutions concrètes. Présent à cette réunion, Daniel Cablon, d'un camp premier ministre de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance d'une synergie d'action inter-État. Cette synergie d'action est plus nécessaire pour accélérer la recherche d'institutions viables pour chacun des 40 pays de votre organisation. Nous devons tous être conscients pour fourrir l'eau potable et l'assainissement à nos populations et leur faire adopter de bonnes pratiques, c'est impulser le développement de notre continent. Daniel Cablon, d'un camp, a aussi annoncé les perspectives de la Côte d'Ivoire sur le plan de l'eau. Le gouvernement ivoirien entend mobiliser globalement plus de 645 milliards de Français pour permettre au pays d'atteindre les objectifs millénaires en matière d'eau potable et d'assainissement. La rencontre de l'Association africaine de l'eau refermera ses portes vendredi. De nombreux pays africains se sont donc donnés rendez-vous à ce 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. La Côte d'Ivoire, qui a entrepris plusieurs projets d'adduction en eau potable, pourrait ainsi profiter de l'occasion pour nouer des partenariats avec les différentes entreprises présentes à l'événement, en vue notamment de bénéficier de financements. C'est ce que nous dit Herman Niamien. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau antéivoirienne, une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Le pays, dans son programme de développement, enregistre plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, surtout dans le district d'Abidjan, où de nombreux projets sont en cours d'exécution. La présence des structures exercentes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à ce 17e congrès était fort remarquable. On note la participation des 28 exposants issus de la Côte d'Ivoire sur les 112 enregistrés à ce congrès. Notre présence ici, c'est d'échanger avec certains partenaires techniciens financiers pour leur proposer notre vision, pour leur proposer notre plan d'action, de sorte à pouvoir avoir des partenariats de financement, de collaboration technique pour pouvoir améliorer le service d'assainissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous savez que l'un des thèmes de ce congrès, c'est la mobilisation des ressources. Donc c'est à point nommé qu'on peut dire que ce congrès arrive. Nous discutons avec nos clients, nous écoutons les sessions techniques. Une fois qu'ils sont là, ils nous donnent les solutions qu'ils ont décidées et ils trouvent qu'à Bidjan, ils ont la solution idéale. 1200 participants venus des différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des États-Unis prennent part au congrès. Quatre grands thèmes seront abordés. Le financement des infrastructures pour le développement durable du secteur de l'eau en Afrique. L'assainissement, l'eau non facturée et les villes du futur. Un accent particulier est mis sur l'assainissement et l'eau non facturée. L'eau non facturée, c'est justement cette eau qui constitue éventuellement le gaspillage, que ce soit au niveau des populations, que ce soit même au niveau des réseaux. L'assainissement est source de maladies, l'assainissement est source de décès pour beaucoup d'enfants aujourd'hui en Afrique. Et il est nécessaire vraiment de pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse régler ce problème. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de 40 pays africains. Ces pays, tout comme la Côte d'Ivoire, ayant pour la plupart des problèmes d'accès à l'eau potable et d'accès à un service d'assainissement adéquat, ils sont venus se partager les expériences afin d'améliorer le cadre des vies de leur population, mais surtout profiter des opportunités de financement de leurs projets de développement, des infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Après la sensibilisation, place à la répression, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, avec à sa tête la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et le Comité interministériel pour la lutte contre le travail des enfants passe à l'action. Une opération policière a déjà permis d'interpeller 44 individus dans la région de la Nawa et la prise en charge de 41 enfants. Viviane Aïman. Le top départ de cette nouvelle phase de la campagne de lutte contre le travail des enfants a été donné le mercredi 12 février dernier dans la région de la Nawa, à travers une opération policière dénommée Opération Nawa. Cette opération regroupant l'ensemble des forces de sécurité de la région a permis de débusquer au total 84 individus, dont 44 ont été placés en observation. Trois femmes figurent parmi ces 44 personnes mises en observation. Ce coup de filet a permis d'arracher 41 enfants des mains de ces trafiquants. Ces 41 enfants ont été conduits à l'orphelinat de Soubré. Ces derniers seront pris en charge par l'État ivoirien et l'ONG Child's Rights. Sur ces 44 trafiquants d'enfants, on compte une dizaine d'ivoiriens, la majorité étant originaire du Mali et du Burkina Faso. La cérémonie de clôture de cette opération de police s'est déroulée le samedi 15 février au foyer des jeunes de Soubré, devant les autorités administratives, les autorités militaires et les membres de l'ONG Child's Rights. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était représentée par Mme Yao Patricia Sylvie, secrétaire exécutive du Comité national de surveillance et directeur de cabinet de la première dame. Ngo Bakayoko, représentant du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, président du comité interministériel, a expliqué que les opérations de police visent à retirer les enfants victimes de l'exploitation et à les mettre à la disposition des services sociaux. Les trafiquants pris sur le théâtre des opérations seront, quant à eux, mis à la disposition de la justice. Après cette cérémonie, Mme Yao Patricia Sylvie a rendu visite aux enfants placés à l'orphelinat de Soubré. La représentante de Mme Dominique Ouattara a remis la somme de 500 000 francs au responsable de l'orphelinat pour aider à la prise en charge de ses enfants. En agriculture, on connaît depuis hier le prix borgon du kilogramme d'Anacard. Il est fixé à 225 francs CFA, soit une augmentation de 25 francs CFA. Le ministre de l'Agriculture appelle au respect de ce prix. Francis Boifou. La campagne Anacard 2014 couvre ce 17 février à avril prochain. Après consultation du conseil du coton et de l'Anacard, avec les acteurs de la filière Anacard, le gouvernement, après conseil de ministre, a décidé de fixer au titre de la campagne 2014 la commercialisation du noix de cajou, un prix planché borgon de 225 francs le kilogramme du noix de cajou, bien séché, bien trié pour la campagne principale. 225 francs CFA, le prix borgon du kilogramme de l'Anacard cette année, contre 200 francs CFA l'an dernier, soit une augmentation de 25 francs CFA. Concernant les prix intermédiaires, il est fixé à 250 francs CFA le kilogramme au magasin intérieur et à 295 francs CFA au magasin portuaire. Je demande donc, au nom du gouvernement, à l'ensemble des acteurs, de respecter scrupuleusement ce prix planché parce que c'est le producteur, on a cesse de le dire, à la base de la création de la richesse qui doit bénéficier en priorité de retomber de cette richesse. Le directeur général du conseil du coton et de l'Anacard rassure les producteurs des mesures prises pour le bon déroulement de la campagne. En 2013, le conseil du coton et de l'Anacard a enregistré une production nationale d'Anacard estimée à 500 000 tonnes, soit une augmentation de 50 000 tonnes comparativement à la production de 2012. Un mot dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les associations de défense des intérêts des étudiants ne sont pas dissoutes. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre le conseiller de la présidence de la République, chargé de la jeunesse et des sports, et les associations d'étudiants. Ces dernières ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement née d'une information faisant état de leur dissolution au profit d'un conseil des étudiants. Suivez ce reportage. Il n'est pas mis fin à l'existence de la FECI, Fédération Estudiantinée Scolaire de Côte d'Ivoire, et des autres structures de défense d'intérêts des étudiants. Le prochain conseil des étudiants, dans le cadre des réformes, ne les exclut pas. C'est une information que le conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, a tenu à rappeler aux différentes associations d'étudiants. Ce lundi 17 février, l'université Félix-Soufaux-Boyin de Cocody. L'information qui a été donnée sur les antennes de la télévision faisant état de la dissolution des organisations étudiantes n'est pas vraie. Et donc c'est cette information qu'ils nous sont venus porter. Un rectificatif qui ira sur ces structures, qui ont perturbé le coup ce jour. En conservant leur statut, ils attendent contribuer à la réforme de la vie associative au sein des universités. Les choses avancent. Donc il faut que nous aussi, on se mette dans la dynamique des réformes. On le fera. Seulement, on demande que les associations puissent exister. À partir du moment où les associations existent, elles peuvent, n'est-ce pas, apporter leur contribution aux réformes. L'amélioration de la gouvernance des organisations d'étudiants vise une participation plus accrue des apprenants à la vie de leur université. Rien ne se fait à Nanguil, à Brogoua, sans qu'il n'y ait une réunion préalable avec toutes les associations. Après cette rencontre, le calme est revenu à l'université Félix-Sofo-Boigny de Kokodi, cet après-midi. À l'étranger, en Centrafrique, les tensions restent vives. Les violences intercommunautaires se poursuivent à travers le pays. Récemment, un charnier de 13 corps a été découvert près de la capitale Bangui. Derrière le portail de l'hôpital de Paoua, dans le nord-ouest du pays, il y a un peu d'espoir. L'équipe de médecins sans frontières accueille les blessés qui viennent parfois de loin après des heures de piste. Un répit dans les violences qui déchirent depuis plusieurs mois les communautés. J'ai été attaqué par les Sélékas devant chez moi à 5 heures du matin. Ils m'ont tiré dans la jambe et ils ont brûlé ma maison. Mais derrière ces murs, chrétiens comme musulmans cohabitent le temps des soins. Vous savez que l'hôpital, c'est pour nous, tout, c'est pas pour quelqu'un et pour quelqu'un. Donc l'hôpital a pas de problème. Dehors, pour beaucoup, c'est toujours l'enfer. A Bangui, le temps presse pour former un convoi de familles musulmanes qui fuient le pays. Les militaires de la force africaine sont inquiets. Dans l'attente du départ, il faut rester sur ses gardes. Chacun se défend avec des machettes ou des arbres. En quelques secondes, cet homme a été attaqué à l'arme blanche. Choqué, il rejoint lentement le convoi. C'est l'heure du départ. Des dizaines de voitures, pick-up, camions, surchargés prennent la route. Ils seront accompagnés par les militaires pour éviter toute attaque avant d'atteindre le Tchad. que beaucoup ne connaissent pas. En Égypte, après l'attentat perpétré dans la ville de Tabak, à la frontière avec Israël, attentat qui a coûté la vie à au moins quatre touristes sud-coréens, l'industrie du tourisme déjà en crise dans ce pays est en passe d'être plus éprouvée. Un attentat visant un bus de touristes coréens a fait quatre morts dimanche à Tabak, ville frontière entre l'Égypte et Israël. L'autocar transportait 31 pèlerins chrétiens qui venaient de visiter le monastère Sainte-Catherine dans le Sinal. La bombe a explosé alors que le bus se trouvait à 300 mètres seulement de la frontière. Les blessés, une quinzaine, ont été évacués vers les hôpitaux israéliens. Nous avons compris qu'il y avait une attaque terroriste et nous avons eu très bien. Nous étions au casino, nous avons compris qu'il se passait quelque chose quand les policiers égyptiens ont commencé à courir dans tous les sens. Nous avons été enfermés durant plusieurs jours. L'attentat s'est produit dans une zone étroitement surveillée. Certains témoins parlent d'une bombe télécommandée, d'autres d'une attaque suicide. Les soupçons se portent sur un groupe djihadiste basé dans le Sinaï, Ansar Bet Al-Makdes, qui affirme se battre contre la répression des islamistes égyptiens. C'est le premier attentat d'envergure contre des touristes étrangers depuis 2006 en Égypte. C'est un groupe de 32 touristes coréens qui devaient passer en Israël après avoir visité les pyramides et le monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. Ils devaient séjourner en Israël avant de rejoindre la Jordanie, puis l'Europe. Cette attaque risque de pousser un peu plus l'économie égyptienne vers le gouffre. Le tourisme en mer rouge recevait encore quelques rares touristes russes et asiatiques. Cet attentat risque de lui porter un coup mortel. Au Venezuela, la crise politique interne prend une tournure internationale avec l'ordre d'expulsion de trois diplomates américains. Ces fonctionnaires américains sont accusés par les autorités vénézuéennes de participer et je cite à l'organisation et la promotion de groupes estudiantins qui essaient de provoquer la violence au Venezuela. Montrant des menaces de mort publiés sur Twitter, le président vénézuélien a tenté de discréditer les manifestations étudiantes qui durent depuis 12 jours. Il voit derrière une tentative de l'opposition pour le renverser comme ce fut le cas contre Hugo Chavez en 2002. Nous n'affrontons pas une opposition des manifestations des étudiants. Non, nous affrontons la volonté de créer une crise politique pour justifier un coup d'État à travers la violence. Le président vénézuélien s'en est pris au leader étudiant Léopoldo Lopez activement recherché par la police. Il est accusé d'homicide depuis la manifestation de mercredi qui a fait 3 morts et 60 blessés. Mais celui-ci a annoncé une nouvelle marche pour mardi prochain. J'y serai et je ferai face. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai commis aucun délit. Je suis un Vénézuélien engagé pour son pays, son peuple, sa constitution, son futur. Dimanche, les étudiants vénézuéliens sont à nouveau descendus dans les rues de Caracas dénonçant l'incompétence du gouvernement. Ils protestent contre l'insécurité, une des plus élevées au monde, les pénuries récurrentes de denrées alimentaires et l'inflation qui atteint 56% en 2013. Le dirigeant de l'opposition, Enrique Capriles, a exprimé sa solidarité envers le leader étudiant recherché. Selon lui, le gouvernement ne tolère pas d'opposition. Pour le gouvernement, avoir une position distincte de la leur ou que les étudiants aient une position distincte de la leur ou que le pays qui souffre actuellement ait une position distincte de la leur, cela signifie être du côté de la violence. Mais Enrique Capriles n'est pas totalement d'accord avec la stratégie des étudiants. Il considère que les conditions ne sont pas mûres pour forcer le départ de Maduro. Les manifestations étudiantes se terminent régulièrement par des échauffourées. Les victimes se trouvent aussi bien du côté de l'opposition que des chavistes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501